La ville n'a pas la notion, les urbanistes, les architectes n'ont pas dans leur cahier de charge qu'avoir des arbres en ville ça a un certain intérêt. Tout ce qu'ils plantent, on le voit de l'autre côté. Un petit village japonais qui va mourir de sécheresse au bout du HLM. Il est là, il est tout faible déjà. On peut toujours rêver qu'il grandisse un peu, mais c'est plus probable. On sait qu'une école qui est verte, c'est-à-dire une école où il y a des arbres, où il y a accès aussi à des milieux naturels comme un boisé, sont des écoles où on voit baisser le niveau d'autisme. Environ de 11 à 19 % moins d'enfants autistes dans ces écoles-là par rapport à des écoles qui sont minéralisées. Aussi, le fait qu'il y ait des arbres à l'extérieur, ça attire les étudiants à l'extérieur. Donc, ils sont plus actifs, ils vont soit faire des jeux ou aller tout simplement s'asseoir sous les arbres, mais ils font cette distance-là à pied de l'école jusqu'à l'arbre. Bon, ici, on a un immeuble à ville, bibliothèque qui est tout à fait neutre, bibliothèque HLM, et on voit que la façade devant nous est plein sud. Alors, c'est un endroit idéal pour planter des arbres en ville parce qu'ils vont avoir toute la lumière qu'ils peuvent, ils vont être protégés. Mais qu'est-ce qu'on remarque, et c'est une rue à sens unique, mais là, il y a de la place comme pour deux autos de large et puis deux espaces de parking de chaque côté, un trottoir, mais pas un arbre, pas un seul arbre de planter. On aurait pu prendre sans difficulté un mètre de plus sur la rue qui aurait été un peu plus étroite. De toute façon, elle est vide, elle est à sens unique. On aurait même pu prendre deux mètres de plus et planter une belle série d'arbres plein sud qui auraient contribué à dépolluer, à réduire la chaleur et à embellir l'habitat des gens qui restent dans le HLM ici. C'est parfait. Donc, il y a des institutions, il y a des citoyens qui ont commencé à verdir la Ville de Québec et un de ceux-là, c'est l'école Rochebel qui a planté beaucoup d'arbres cette année, qui veut en planter d'autres aussi avec le programme Demain la forêt, Ville de Québec, Jour de la terre. Des arbres, donc faire une bordure d'arbres entre l'école et l'autoroute Henri IV pour capter ces polluants atmosphériques-là qui viennent de l'autoroute Henri IV, puis aussi pour diminuer un peu la pollution sonore, parce qu'avec le transport automobile, il n'y a pas juste la pollution atmosphérique, il y a la pollution sonore. Et on a évalué avec des médecins que si on verdissait optimalement nos villes au Québec, qu'on économiserait en tant que contribuable des milliards de dollars par année en coûts de santé, mais aussi en absentéisme au travail, donc ce qu'on appelle des coûts indirects. Donc, c'est rentable pour nous de verdir nos villes. Et si on n'avait pas, dans un quartier comme Saint-Sauveur, les écoles, puis les anciennes communautés religieuses, puis les églises, on n'aurait presque pas d'arbres. Aujourd'hui, on se contente de les dessiner sur les plans d'architectes, mais personne ne les plante.